en se rêvant ce matin nous avons vu qu'il a neigé et donc il doit faire bien froid oula oui moins 5 ça va pas nous arrêter d'essayer d'aller voir ce que ça peut donner de courir dans un ou deux centimètres de neige sans chaussures juste pour rigoler bon ça va être le moment de la vérité on va sortir donc pieds nus dans la neige et courir un petit peu juste pour voir ce que ça donne alors j'en profite pour dire que vous ne devrez pas essayer ça vous même parce que c'est quand même pas complètement sans risque allons voir ce que ça peut donner à peu près une couche de 1 cm ici on est sur les voitures il n'y a pas de triche je suis bien bien eu donc on va voir alors c'est très surprenant parce que en fait c'est tout doux on sent pas du tout c'est comme si on courait sur de la boîte mais par contre c'est bien froid donc on va peut-être pas d'étendre avec ça allez tiens les chiens aussi pieds nu voilà les feux bougent on n'aime pas allez c'est parti pas tout de suite le froid un petit peu tétanisé le pied donc je sens pas énormément mais ça me gêne pas pour l'instant on va regarder par contre ça glisse un peu je crois que ça amuse les gens enfin ça les effraie plus on se trouve sur l'île sans gérant il fait vraiment un temps magnifique encore quelques flocons je pense pas qu'on fera un semi marathon comme ça mais la sensation est assez assez étonnante ça savent pas si on peut se véritablement se chauffer je sais pas bonjour il fait environ moins cinq degrés et là ça commence à chauffer un petit peu ce truc c'est qu'on peut pas s'arrêter faut que le sang continue à circuler pour qu'on ne perde pas la sensation dans les pieds je sens tout à fait ce qui se passe sous les plantes je me demande si à porter des chaussures un peu serrées serait pas pire pour la circulation que pieds nus ou bien avec une chaussure de type minéraliste qui laisse beaucoup plus de place notamment aux orteils ah oui trop froid plus de son coucou je fais les bruitages là donc là je suis en train d'expliquer que je sens encore mes plantes certes mais on ne peut absolument pas s'arrêter parce que très bientôt il fait vraiment très froid et même faire le mariol et secouer les pieds comme ça ça n'arrange rien du tout donc il faut courir et ne jamais s'arrêter voilà donc là je suis au parc susan england seule chose que je crains un petit peu c'est les glissades c'est vrai qu'on n'a pas de profil évidemment et surtout aussi le sel en fait qui fait fondre la neige dans les rues elle même parce qu'en fait ça reste liquide et ça ça vole la chaleur en fait directement des plantes c'est un terrain de foot complètement vierge quasiment lui on va tester ça et c'est absolument phénoménal c'est comme si on courait sur la boîte c'est un bonheur mais j'espère qu'avant vous passez dans l'autre monde que vous essayez 1 cm de poudreuse par mois 5 c'est génial je sais que ça a l'air un peu fou comme ça et sonner probablement mais c'est incroyable c'est rien comparé à ça j'ai froid aux mains mais les bouts des orteils ça va tiens mais c'est dingue ça il y a quelqu'un qui est venu avant moi là ils ont fini ah mais je suis con c'est moi bon allez c'est vraiment remarquable cette sensation de courir sur une espèce de tapis c'est pas un tapis rouge pour le coup un tapis blanc ça m'ortit parfaitement je sens tout mais c'est tout voiteux c'est difficile à trouver des mots pour décrire cela le problème avec le sel est assez prononcé en ville je vais quand même me protéger un petit peu pour pas devoir rentrer tout de suite donc ce qu'on peut mettre une chaussure qui est conçu pour les piscines espèce de chausson de plage aucun amorti avec surtout un relief là on va bien ah tiens oui c'est la marque Spido pour ceux qui aiment bien les marques évidemment il n'est pas question de mettre ça directement contre la peau donc j'utilise des chaussettes en rennes ici voilà ce sont des chaussettes totem pour moi ça vient de l'armée suisse ils ont 40 ou 50 ans ils ont les stocks dans les boucars d'après guerre très moches et très efficaces voilà c'est parfait pour les mettre dans ces chaussures là voilà donc pas très beau mais juste pour profiter de la neige tiens ici nous avons mes traces bien la preuve que j'étais avec les autres couverts donc là c'est pieds nus et là c'est pas pieds nus jolie forme c'est une autre chaussure donc plutôt chaussure de plage Spido vous voyez c'est un bon relief ici hop un bon profil pour accrocher ça ira très bien là avec les chaussettes en laine je n'ai pas du tout froid ça va je vais pouvoir faire une bonne sortie encore une petite demi-heure ou une heure c'est un problème c'est un problème